Musique Ah c'est un booster ça ? J'ai juste changé de jeu sur Twitch vite fait les potos, ne bougez pas Euh... Dashboard, voilà J'ai changé de jeu, il est à 1845 Alors actuellement on va y jouer pendant 1h15 et après j'en streamerai demain sur la chaîne perso etc Et je vais y jouer quelques jours, je vais voir si j'aime bien ou pas Et ensuite si j'aime bien, j'en streamerai plus souvent Sinon bah on continuera juste à ça Après toute façon on verre les joueurs de stream tous les jours, ça changera rien Tous les jours de la semaine les potos Allez, donc première ouverture de booster sur Artifact, let's go Ah, ok bah alors je connais pas du tout encore les types de trucs mais Déc rouge, vert, combattant, ce deck est un mélange de héros robustes et de sorts redoutables Qui vous permettent de réduire en poussière le tour adverse Donc ce deck est un mélange de héros robustes et de sorts redoutables Vous permettant de réduire en poussière le tour adverse Ok, une sorte de quoi ? De meule ? Une sorte de... Faites une partie complète contre l'IA en format libre pour apprendre les règles de base Ok, c'est parti, on commence l'entraînement, on va découvrir Donc Farvan le Reaver, ok, c'est une 4-10 Là on a une... C'est quoi ça du coup ? Ça c'est des attaques, ça c'est le machin, c'est quoi ça ? C'est une sorte de shield ? Il est où le niveau de rareté ? Où est-ce qu'on le voit le niveau de rareté ? On découvre un peu, on découvre un petit peu Moi je sais qu'il y a plusieurs niveaux de rareté Là on est sur un vrai CCG Donc en fait c'est un vrai jeu d'échange de cartes C'est trop fort, c'est trop fort le son On est sur un vrai jeu d'échange de cartes en fait Donc on peut vraiment échanger les cartes, etc Les cartes ont une valeur, si vous avez une carte de haut, vous pouvez la revendre très très cher Peut-être C'est un délire comme on le sent, il est fort Alors, double cliquer sur Je dis quoi ? Ah la tour adverse ! Ah j'ai lu le tour, je disais le tour depuis tout à l'heure J'ai trop joué à Herston, vous savez Ok ok, la tour adverse, ok c'est plus simple alors Bon alors, ok donc là on a notre deck Double cliquer sur le plateau pour voir les trois zones Ah d'accord, ok donc là Votre adversaire et vous avez des tours dans chacune des trois zones Tour adverse, tour adverse, tour adverse Votre tour, votre tour, votre tour Très très simple, on comprend, hop, directement Là par contre les cartes, est-ce que j'ai des cartes différentes pour chaque... On déborde, comment ça se passe ? Double cliquer sur la zone de gauche pour zoomer dessus Ok donc je zoom sur la... Si je fais comme ça ? Ah non, je suis obligé de suivre le tutoriel, ok Chaque tour commence avec 40 points de vie Ok, donc en fait c'est des lanes un petit peu comme sur League of Legends ou Dota du coup Sur lequel le jeu est basé Mais c'est des lanes, on a la top lane, la mid lane et la bottom lane Et voilà, de ce que j'ai compris pour l'instant Le jeu a été créé par Garfield, donc le créateur de Magic C'est un jeu Valve, donc c'est quand même une grosse marque Donc chaque tour commence avec 40 points de vie, il n'y a pas de soucis, continuez Vas-y, apprends-moi des trucs Détruisez 2 des 3 tours adverses pour gagner Ok, il faut détruire 2, il faut gagner sur 2 boards pour gagner Vous avez un héros rouge dans cette zone Vous ne pouvez donc jouer que des cartes rouges Ah, d'accord, ok, ok, c'est intéressant D'accord, ok, super Quoi d'autre ? C'est quoi ce truc le 1 là ? Armure, l'armure réduit chaque source de dégâts de ce montant Ah, ouh, l'armure c'est un truc cheaté du coup Ça veut dire que toutes les attaques elles sont réduites de 1 Alors que les HP c'est... Si tu as 1 HP en plus, bah tu as juste 1 HP en plus sur une attaque Donc si le mec il tape 10, bah tu meurs pas parce que tu as 11 HP Mais là, c'est sur chaque attaque tu réduites de 1 Donc contre les decks aggro qui ont plein de petites cartes Qui tapent pas beaucoup Mais qui tapent plein de fois Ça peut être intéressant pour le coup Enfin, je connais encore rien, on découvre Mais moi je fais des suppositions comme ça On peut-être que tu devines des trucs C'est un TCG Oui, un TCG, j'ai dit quoi ? C'est un CCG ? Mais bad Placer une carte cryptide sur une position de combat Ok, let's go Ça c'est une 4 de 2 Et ça c'est... Ah, c'est la même chose Ok, bon, bah allons-y Ok Allez, c'est bon, elle est là Cette unité libre infligera des dégâts à la tour pendant le combat Ah, d'accord, donc s'il n'y a rien en face, ça va face, ok Donc là Vas-y, elle n'a pas charge, ok Le point de ciblage indique que ce cryptide infligera des dégâts au cryptide juste en face de lui Le point de ciblage... Ok, d'accord Ok, donc c'est très très simple ça pour le coup Vraiment pas très complexe pour l'instant Toutes les unités attaquent automatiquement dès que les deux joueurs passent leur tour Ok, donc c'est un petit peu à la magic pour le coup Oh, je l'ai boloss Oh la la, putain Je sens que je vais être super fort sur ce jeu, je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi je sens Qu'on va gagner la coupe du monde Vous pouvez clipper, quand je gagnerai, vous direz Ouais, j'étais là la première fois, il l'a dit Votre adversaire a joué une carte sort Ok, donc avec la petite étoile là Qui a infligé 6 points de dégâts à votre tour Ah d'accord, donc je suis à 34 Ah, ok, ok, ok Mais je ne l'ai pas vu du coup Si, je l'ai vu Je sens que je vais être super fort sur ce jeu Je sais rien pourquoi Je sais rien pourquoi je sens Qu'on va gagner la coupe du monde Il n'y a pas un truc genre pour résumer les tours et tout Double cliquer pour voir Ah, bon, voilà, ça vous est demandé Coup de tonnerre, infligé 6 points de dégâts à la tour Ok, ok Le mec il est full face Pas de soucis Donc moi je vais jouer du coup Double cliquer pour voir la dernière carte Je vais prendre ça Ah d'accord, on peut vraiment genre zoomer sur la carte et tout L'issue prévue du combat Vous indique les dégâts que chaque unité subira D'accord, donc c'est assez aidé C'est un petit peu assisté et tout Donc c'est cool Ok, donc quand il y a une petite croix comme ça Ça veut dire que la carte elle va mourir Ok Et celle-là va prendre moins 5 Et celle-là va prendre moins 4 Donc alors les cartes que vous pouvez jouer Sont signalées par un lit serré bleu lumineux D'accord Donc ce soit un petit peu à l'arrière stone ou quoi Je vais jouer une carte cryptid qui attaque On est sur 0 ou ça va ? Non, non, on est sur 0 On est sur 0 Donc c'est une petite découverte de machin Donc là si je le pose là Lui il peut aller face Si je le pose là Il va face aussi, c'est ça ? Je ne peux pas le poser entre les deux Donc ça c'est rigolo déjà J'aurais trouvé ça intéressant Peut-être de pouvoir poser De pouvoir modifier le placement des cartes du coup Et donc quand je clique là Ça va tamponner face C'est ça ? Bam Et ça va passer au plateau suivant Super clair Super simple Tu ne comprends rien Si tu ne regardes pas Ou si tu ne prêtes pas vraiment attention Pour comprendre Mais pour le coup C'est vraiment très très intuitif Je pense Chaque tour a 3 points de mana Au début de la partie Le mana se recharge à chaque manche Ok Ok Donc on n'a que 3 mana Au début du machin Et à chaque manche Ça se rend tranquille Normal comme les autres Vous avez un héros vert dans cette zone Vous pouvez donc Jouer que des cartes vertes Mais ces cartes vertes Coutent plus de 3 points de mana Ah merde Comment on fait alors ? Parfois vous ne pouvez rien faire d'autre Que passer votre tour Ah zut Ah ouais Putain en plus C'était des grosses cartes là Là il a pris moins d'affluer Phase d'achat Ah Alors ça par contre Ça peut être complexe Vous gagnez une pièce d'or Pour chaque cryptique tué Et 5 pièces d'or Pour chaque héros tué Double cliquer sur une carte en jeu Pour en savoir plus Sur les mots clés soulignés Donc lui je ne peux pas l'acheter a priori Il coûte 10 pièces Et moi j'ai combien de pièces moi ? J'ai 6 pièces moi du coup Et je ne sais pas C'est soit ça Le héros équipé A plus 1 d'armure Et plus 2 de riposte Riposte on ne sait pas encore Je pense que c'est soit Enterrement une unité On prend quoi les potes ? On prend ça non ? Ou fiole On prend ça Ça a l'air cheaté ça On va prendre ça Ok comme ça On découvrira ce que c'est Riposte en même temps Ah on peut acheter plein de trucs Ah d'accord Bon bah c'est trop tard alors Ah d'accord J'aurais pu cliquer comme ça Pour voir ce que c'est Siège En cas de blocage Pendant la phase de combat En plus des dégâts infligés A la cible Qui bloque l'unité Vous infligez aussi Des dégâts au siège De notre ennemi Ah Ouh Pas mal Ouais Ok ok On peut pas s'en aller Ah voilà Ok Phase de déploiement D'accord Donc voilà Vous comprenez un petit peu ou pas ? Déployez votre héros dans une zone Ah d'accord Alors on met où ? Moi je pense qu'ici on est bien Ici on est moyen Et aussi on est pas fou du tout Donc Dans l'idée Je pense qu'on va plutôt capitaliser là Non ? Comme ça là Là déjà de base On devrait gagner Parce que regardez Lui va mourir Et puis j'ai des cartes assez badass Non en vrai Lui va mourir Mais bon on verra Mais là peut-être Je vais perdre en fait Je pense que je le déploie là Moi De toute façon je connais pas encore très bien L'importance des trucs Donc celui-ci c'est la zone dans laquelle Ok bah vas-y Moi je vais chauffer ici Si un héros vert et un héros rouge Sont dans la même zone Vous pouvez jouer des cartes De ces deux couleurs Dans cette zone Ah ok 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 Comment vas-tu ? Salut Lreddit Salut Léo Super Warrior Je démarque Suivre le tuto de ce TCG Moba à 3 plateaux du démon Comment tu vas le vélo Sinon Je vais le bégé Salut Léo Bah écoute ça va On est en train de découvrir Le jeu vient juste de sortir On s'est dit on était sur l'hearthstone On était en top légende Tranquille en train de casser des bouches Et on s'est dit Allez pourquoi pas On va se faire un petit cuir On va essayer tu vois On peut pas y mettre d'avis Si on n'a pas essayé Donc je me suis dit c'est l'occasion La plupart des streamers Ils ont tous claqué 150 balles 200 balles Pour acheter des clés bêta Pour en mode Ouais j'ai envie de jouer Avant tout le monde Etc Donc ça m'a intrigué Je me suis dit Peut-être le jeu il est bien En fait Donc bah moi 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 on me l'a donné Mais je me suis dit Allez pourquoi pas On essaye tu vois Le mana maximum de votre Peut-être s'il est bien J'en se trimmerai souvent S'il est nul Bah j'en se trimmerai souvent De toute façon on verra Le mana maximum de votre tour Augmente automatiquement De 1 à chaque branche D'accord D'accord Donc ça c'est ok Ok donc cryptide Vous pouvez différencier les sorts Et les cryptides En regardant leur symbole Ok donc les cryptides C'est les créatures Que vous pouvez jouer Les héros C'est les trucs Qui sont au-dessus Qui vont déterminer la couleur Et les sorts C'est les trucs Qui ont des effets Ok Je pense Qu'est-ce qu'on fait là Donc là On a un héros rouge C'est ça Et moi je peux jouer Rage Donne plus 4 d'attaque Et plus 4 d'armure A un héros rouge Pendant cette manche Bah ça c'est bien ça non Tu Ça c'est bien Non 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 Pas ça putain Non non C'est à lui Attends c'est bien ça non Non mais Ah Ah d'accord Donc lui c'est un héros Lui c'est un cryptide Donc je peux le mettre Que à lui Le problème c'est que lui Si je mets Ok c'est lui Lui je peux mettre à qui Je peux mettre à lui Mais j'ai envie de se mettre Sauver lui moi J'ai envie de sauver moi Le héros équipé Un peu ça Ok donc tu peux le mettre Sur qui Finalement sur lui Au pire je le buff un peu Mais ça coûte que 2 Non Ça coûte combien ça J'arrive pas ça va Ça coûte 4 Ça c'est 0 en fait Ça putain Est-ce que si je le garde Pour un autre plateau Ça marche ou pas Je connais pas bien Non Un fichet point de dégâts La tour ennemi Oh putain Il a des cartes Tellement aggro lui Ok c'est pas Je vais le faire Vas-y vous savez quoi On va tout mettre sur ce plateau On va essayer au moins De gagner celui-là Et après on verra pour les autres Il faut en gagner au moins 2 Pour gagner un plateau Là il est mal le man Parce que ça Ma carte là Elle est badass mon gars Ah ma carte là Elle est surfisante Ok donc c'est les mêmes cartes Qu'on garde à chaque fois Qu'on change de plateau Donc ça faut le savoir Il m'a encore fait coup de tonnerre Dans la tête Donc là vraiment En termes d'agression Ça va le mec quoi Donc en fait T'as un petit peu Plusieurs couleurs Et chaque plateau Tu vas jouer à la couleur C'est à toi de choisir Enfin peut-être Tu peux goûter de plateau De couleur Je sais pas quoi Alors les alliés voisins Du rôdeur de première ligne En plus un d'armure Non mais je peux pas le mettre au milieu Bon du coup c'est chiant ça Euh ça c'est quoi De clair égoïste Se soigne entièrement Après la phase de combat Domme plus 2 d'attaque Et plus un d'armure Au cryptid allié Comment je fais Ok Et on va coller dans sa tête Bam Moins 14 Oh la la J'aime bien J'aime bien le jeu pour l'instant Enfin Bon c'est un peu complexe Parce qu'évidemment On découvre Mais vous savez Moi la première fois J'ouvre C'est toi J'avais pas facile Compliqué Non mais quoi Charge Quoi C'est trop compliqué ça Non non je le connais L'éclair égoïste Ok ça je connais Ok donc si je le mets là Attends mais attends Lui il prend moins 9 Donc si je le mets à ça Je crois que je le mets quand même là Comme ça au moins je le mets Ok Oh il meurt quand même Il prend des dégâts ou pas lui Il prend pas de dégâts Votre héros est mort Et il se régénère à la fontaine Ne vous en faites pas Sérieux ? Moi je suis mort ? C'est qui les héros ? Putain je comprends rien Les héros normalement c'est les C'est les personnages et tout Genre Caitlyn Timo Darius Non ? Là le héros c'est qui C'est les cartes là Les cartes là c'est les cryptides Non ? Ouah non ça c'était un héros je crois J'ai du mal encore à différencer Ok donc là j'ai Ah d'accord ok Donc là j'ai pas de héros Vu qu'il vient de mourir Là j'ai deux héros J'ai un vert et un rouge Du coup je peux jouer soit des cartes vert Soit des cartes rouges J'ai l'embarras du choix Et là j'ai que rouge Donc là je peux jouer que des cartes rouges Et là j'en ai plus Du coup je peux plus jouer de cartes C'est ça ? Il reviendra au prochain tour Après une manche complète Il reviendra automatiquement Lors de la phase de déploiement Ok super Bon bah c'est très gentil Ah ! Les boulasses Les boulasses Condamne une amélioration ennemie Au hasard Utilisable uniquement Si le héros équipé est libre Donc ça a pas l'air très fort Le héros équipé à plus 1 d'armure Tirer une carte Oh tirer une carte Ça a l'air cool non ? On achète ça Et j'achète ça aussi Parce que moi Nous on est riches Les gars on est riches C'est ma tournée Let's go Let's go Est-ce qu'on a acheté ça ? Il me reste masse gold Oh putain je me l'ai bien Le héros équipé à plus 4 HP Peut-être c'est bien ça non ? Comme ça les héros ils meurent pas Condamne une amélioration ennemie Au hasard uniquement Ouais mais je sais pas encore Très bien ce que c'est une amélioration Non je vais prendre ça moi C'est quoi ça ? Le héros a plus 4 d'armure Et plus 6 de régénération Ok donc la régénération C'est en gros il tape Il perd des HP Et à la fin du truc Il se régénère d'un certain montant Ok Donc là je peux choisir Où est-ce que je veux le mettre C'est ça ? Donc lui il va aller là Parce que là a priori J'ai déjà gagné Là c'est sûr j'ai déjà gagné Là je suis pas trop dégueu Donc lui il va aller là Ah mais merde j'ai plus de héros ici Non encore Je comprends rien C'est ça je crois Ouais ton héros il est sur ton board aussi Ok ouais d'accord Donc le héros c'est celui Qui est déjà sur le board en fait Et du coup en fait Le héros il est là pour protéger la tour En fait je suis con Quand tu joues à LOL Ou à Dota ou quoi Le héros bah tu sais Il est devant la tour Ou il la protège Les gars les gars Calment nous Il est tard Je suis un peu fatigué Les équipements sont permanents Et vous pouvez les placer sur n'importe quel héros Alors moi j'ai envie de lui donner de l'attaque Conserve leur équipement Après avoir été tué et redéployé Ok super Plus deux d'attaque Tirer une carte Est-ce que je commence pas par tirer une carte déjà Ça coûte pas de mana ça Non non je vais commencer par donner de l'attaque moi Je vais commencer par donner de l'attaque genre à lui De toute façon c'est forcément lui hein Ouais ok c'est forcément lui Et je peux pas faire deux actions si je peux Bah j'ai bien envie de tirer une carte moi pour le coup Comment je fais Alors wow Pas mal ça Donne plus quatre d'attaque Et un héros rouge pendant ce match Oh Je peux déjà gagner sur ce Attends Je vais regarder sur les autres plateaux Parce que là j'ai un héros rouge aussi Éventuellement je le ferai là plus tard Ou même là Lui va mourir Oh je vais le faire sans lui Ok les gars Ok les gars c'est bon c'est bon Putain ce niveau de jeu les gars Incroyable Alors je pense que Oh la 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 Ça joue bien Ça joue très très bien messe-dames Euh On va pas du tout Ça se trouve on va revoir cette vidéo Dans genre un mois On sera là Putain qu'est-ce qu'il est nul C'est la beauté aussi des J'ai juste un allié Désigné sa cible de combat Ah Oh Attends on va tester ça Ok Si je le mets là Je vais laisser votre cible de combat Parmi les cartes Avec un lit cerré bleu Lumineux ou annulé Moi j'ai envie de tuer lui moi Ouais vas-y Vas-y c'est pas grave ça va Vas-y de toute façon Là on va juste taper full face Et au prochain tour Je vais créer d'autres Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant Vous comprenez la peau Vous êtes largués ou quoi N'hésitez pas hein Si vous êtes question ou quoi Alors Oh ça joue très très bien Messieurs-dames Ça joue très très bien Ohlala Ok Ok Je pense qu'il avait fait un truc Malhonnête Je passe le tour là De toute façon là Je le mets dans ma Il a 8 déjà En vrai lui peut-être J'ai pas envie qu'il prenne des dégâts plus Non Vas-y lui on va le protéger un peu Parce qu'il a l'air d'être un peu victime Un peu boloss Il a pas l'air très très fort Ok Moins 8 dans sa tête Ok super Super c'est le feu C'est le feu là Je suis en train de gagner de ouf Ok 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 Vite là J'adore Ok Donc là j'ai pas de héros vert Donc ça pour l'instant Je peux pas aller jouer Par contre ça Soyez ça en allié Et on peut choisir sa cible de combat C'est quoi infini Enrôdeur de première ligne Et fait continuer Les alliés voisins Enrôdeur de première ligne En plus un d'armure Ah ouais C'est puissant ça en vrai Ah non non Ah non ok C'est lui l'enrôdeur Qui donne plus Ok Et on passe surtout Je pense Oh non Il va mourir lui Ok Là on est en train de gagner Sur le plateau là Alors On a Mass God Non on a que 13 Le héros équipé A plus 2 d'armure Le héros équipé A plus 4 Bah c'est plus fort ça Ah plus 4 PV Ah ça c'est l'armure Ah ça c'est PV D'accord On avait dit tout à l'heure L'armure était plus forte Que les PV Et on redonne plus 6 points de vie A une unité Bon vas-y Nous on va acheter Mass On va acheter On va acheter lui L'armure c'est cheaté Et on va acheter On va acheter lui Ouais Parce que les plus 4 PV Autant on peut t'en soigner Parce que de toute façon Je le ferai que si C'est une créature un peu Ah bah on peut tout acheter Bon allez vas-y Allez c'est bon C'est la tournée C'est Bibi qui régale Let's go Phase de déploiement Donc voilà Il y a les héros Qui se replacent sur le board Ah d'accord Mais attends J'ai un héros en plus A chaque phase J'ai un héros en plus Qui arrive J'imagine de mon deck Et je peux choisir Où le placer du coup Et bah là J'ai quasiment déjà gagné Parce que regardez Il y a marqué J'ai pas encore gagné Donc je vais le mettre là A priori Des games ont l'air interminables Mais non mais c'est parce que là C'est parce que là Je suis en mode Je lis les cartes Tu joues Fais le game d'Hirstone Où tu lis toutes les cartes Et ton adversaire Lis toutes les cartes Tu vas voir le temps Que ça va durer Non ça a pas l'air Interminable pour le coup Mais c'est parce que Vu que je découvre le jeu C'est vrai que peut-être Après on verra De toute façon Au bout de plusieurs D'un peu d'expérience On va voir si C'est effectivement Bon ok Alors Le nombre de cartes Que vous pouvez avoir En main illimité Faites les glisser Sur le côté Pour les faire défiler Ah ouais Tu peux pas défausser Du coup Donc lui j'ai pas envie Qu'il meurt Quand le découpeur Wendigo Inflige des dégâts De bataille A une unité Cette unité Gale plus ça Ouais mais c'est pas le but Euh Moi j'avais envie De soigner Ah oui Celui il a 7 d'attac C'est ça Ok Ok De moins 2 d'armure A un héros Et ses allées Pendant cette manche Ah merde Je vais redonner Je vais redonner Meurs pas mon bro Attends remplacer Non 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 Vous allez remplacer Détruire l'armure Non 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 Je déconne Je déconne Mais j'ai pas d'armure Bon au pire Au pire Au pire Au pire De toute façon On a découpeur Wendigo Influi des dégâts De bataille Ouais bon On va dire C'est bon Je vais pas J'sais pas trop quoi faire Et là donc ça C'est un petit peu Un résumé De tous les bords On part sur le plateau Oh non non Donc easy base Non race Et eux j'ai un mec Il part aussi Je sais pas Frère Moi je pensais Que j'avais 100% Gagné ce bord Mais je sais pas Ok Celui-là Normalement Je vais l'acheter 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 Attends 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 On fiche deux points de dégâts A chaque ami Oh wow Oh wow Il a des cartes de malade Ok ok Pas de panique Un clairgoïs se soigne Entièrement après la phase de combat Mais ça c'est une créature Oh je peux poser une créature En plus Ça c'est cool Ok Non mais t'es gros T'es dans l'abus Frère Mais c'est qu'il fait des trucs de malade Mais c'est qu'il fait des trucs de malade Euh c'est tout Là je peux en faire De toute façon J'ai trop de malade Ok il a 8 HP là sur l'autre Il a 8 HP Putain j'aime bien là J'aime bien le jeu Regarde le dossier de la carte Le vélo tu l'as déjà équipé Des trois trucs qu'il peut avoir Ok ok Une loup sauvage Gagne plus 1 d'attaque Et plus 2 PV Après chaque phase de combat Ouais mais là j'ai la place ou pas Oh j'ai la place masse Masses espaces les potes Genre voilà ou pas Attends on va lire les autres Le satire du élite Gagne plus 2 d'attaque Après chaque phase de combat Ça c'est meilleur ça Ça il gagne des attaques Et des HP Voilà C'est plutôt chouette Et ça celui-là Un allié désigné Ouais mais ça j'arrive pas Ça va pour le sens Bon allez On y va Moins 14 Bam Je pense c'est la dernière manche Là je pense Là c'est soit je gagne Soit je perds Mais je pense que je vais gagner Le héros équipé a Plus 4 PV Et moins 3 de prime C'est quoi prime Quantité d'or attribué A l'adversaire à la mort Ok Bon on va On s'en fout de l'or A ce stade de la partie Je pense Oh j'ai pas beaucoup Bah vas-y Je vais prendre lui On va voir J'aime bien J'aime bien Je découvre un peu Je vous avoue C'est aussi toujours L'enthousiasme Tu sais quand tu découvres Tu t'amuses un peu C'est un jeu idéal Donc c'est fait pour Mais on va voir Pour l'instant J'aime bien Je trouve Peut-être Quelques trucs Un peu trop compliqués Mais c'est le tutoriel Donc on est très très loin De vraiment Comprendre le jeu Pour l'instant Gagner Alors mince Ça va trop vite Ok Alors lui c'était quoi déjà Sur les c'est un héros rouge Il gagne plus un attack Et plus un armure Ok super ça Oh ça c'est le feu ça Ça c'est le feu les potes Quand le découpeur Wendigo inflige des gars Non on va poser des créatures En plus les potes Comme ça là Paf On va lui mettre Pas c'est tout C'est tout pour le coup Ok il a 5 HP ici Là il a 8 HP Il y a moyen que je le l'étale Ok What the fuck Lui sur ce plateau Il a tellement de sortité J'ai l'impression Lui il meurt pas Donc wow C'est comme ça Putain je prends 7 là Faut que je fasse gaffe Il s'y a pas moyen Ah ouais Après moi je le bats Là mon truc Il est plus fort que le sien Ouais mais du coup Je prends ces 7 dégages Je les tank Mais en échange Lui il est mal Oh mais non Je trouve truc là Je trouve truc le mec Ça coûte 2 ça C'est 4 2 pour 2 charge Bon ça m'a chauffé Je go la chute de ce pas Dommage qu'il soit pas Déjà dispo par contre Bah attends Tranquille Mais il sera bientôt dispo Dans une semaine quoi Après pour l'instant C'est la bêta Ah mince Il faut que je passe Ok vas-y Yes Ok The 3 Donc lui il gêne lui Je vais essayer d'un aéro rouge Il gagne plus ça d'attaque Et plus ça d'armure Ok Si je choisis lui Est-ce que je peux l'envoyer face Est-ce que je peux lui dire Toi Tu vas face Euh C'est pas grave Je vais lui mettre plus ça plus ça Euh Plus 3 d'armure Ça me va ça me va Ça me va ça me va J'aime bien J'aime bien le jeu Pour l'instant Ok donc lui Putain mais à chaque fois Il a marqué des chiffres Genre je vais le tuer Mais à chaque fois J'arrive pas à le tuer Le héros équipé à 1 Renvoyer un héros Allié à la fontaine Bon il faut faire ça Bon je vais le guérir Ok let's go Bon moi j'achète des trucs A toutes les marches Peut-être que c'est pas intelligent Il faut garder un peu Il faut écho peut-être un peu Moi je vous avoue là Je... J'arrive pas à le tuer Moi Ça me trouve Tiens vas-y toi Lui il est presque mort là Lui aussi il est presque mort C'est un délire Mais lui il a des cartes cheatées Je vais l'envoyer là Parce que je sens que lui Il a des cartes cheatées Peut-être il va me battre Je suis à 13 en plus Et je vais prendre 11 là Du coup faut que je fasse gaffe Ah oui les placements Puis tard je les place un peu Aléatoirement Mais en fait faut que je fasse gaffe Par rapport aux cartes Qu'il a sur le board Et d'essayer de tanker Les bons trucs quoi Ah mais ça se passe tout seul Alors Comment ça on peut balancer Quelques critiques d'ailleurs Les cartes Je trouve vraiment mal foutu Le fait qu'elles soient Vraiment collées en bas Genre c'est nul Ce rare stone C'est un détail Mais ça fait partie un peu Du charme du jeu Les cartes elles sont comme ça Tu vois genre c'est un Tu sais c'est un éventail de cartes Comme quand tu as des cartes dans la main Mais là tu vois Genre les cartes elles sont un peu Tu sais genre Elles sont cachées en bas et tout Et pour le coup Il faut que toutes les connaître Sinon tu galères pas Mais bon après Il n'y a pas beaucoup de cartes Dans le jeu pour l'instant Donc ça va Et c'est normal Vu qu'on découvre le jeu Ça me paraît un peu compliqué Même en vrai sur la suite Tu ne peux pas lire les cartes Sans cibler dessus Donc ça revient au même Mais c'est moins beau Tu vois genre Sans tout en ligne Après on rappelle Le jeu il est en bêta Mais le héros équipé Ok Bon là je pense que je ne fais rien Juste De toute façon Il est en train de me rouler dessus Je me saoule un peu Je peux prendre 9 Mais je suis à 28 Donc ça va Et lui il prend 2 Ah ben je ne vais même pas prendre 2 Bon ça range Ceci est une amélioration A l'affect 7 zone D'accord Donc il a mis une amélioration Sur sa zone Les améliorations restent actives Pendant toute la partie Double cliquer dessus Pour lire leur description Ok Influge 2 plus 2 A perforation Les dégâts de perforation Ne sont pas réduits par là Ok A la tour ennemie Avant la phase d'action Ok donc il tape 2 par tour Tu ne peux pas attaquer La tour adverse Donc il y a un héros Devant le vélo Ah d'accord Ok ok Mais là Qu'est-ce qui se passe Depuis tout à l'heure Je passe mon tour Et il ne veut pas finir ici Moi j'ai envie d'aller sur l'autre Voilà enfin Voilà j'ai envie de gagner Essayer en tout cas Putain la vache Il va me défoncer ici Euh Cette capacité active a fini de se recharger Lisez sa description A l'utiliser là Pour le savoir Ok Permuter le rebelle avec un autre allié Ok mais ce n'est pas Non Je vais le faire Euh Donne plus 3 d'armure Pendant cette manche Il tour dit l'unité Qui bloque un héros rouge Pendant cette manche Un plus de 3 dégâts Cette unité De plus 3 d'armure Un héros Pendant cette manche Putain lui va taper 3 Lui il faut le tanker Il a 7 HP Ok Bon Bon il y a bien un board Où je vais finir par gagner Moins 13 Moins 13 Moins 13 Moi je go direct Moins 13 Tu me dis go Lui il va faller Suer Moins 17 Là j'ai l'étal Là j'ai l'étal Tu n'as pas mis tout Allez let's go Allez là maintenant On y va tout droit Première fois Vous avez détruit une tour L'ancien et ses propres points de vie Sont désormais visibles Allez 80 HP ancien Ok bon Gagner une détruise à l'ancien Ou une tour d'une autre zone Ok Bon tout c'est En fait soit tu mets tout Sur un seul board Et tu te dis Ok celui là il faut que j'aille face Et il faut que je gagne Soit tu te dis Je vais équilibrer un petit peu Et je vais mettre des dégâts Sur deux boards Et je vais gagner deux boards Avant que mon adversaire gagne Je vais gagner deux boards Et comme ça Bah je vais gagner la partie C'est à toi de choisir Sous-titrage ST' 501 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 Yes ! Woopi ! Aller let's go les gars ! Et bah voilà c'était pas si long ! Les tours de votre adversaire ont été détruites C'est ce qu'on voulait ! C'est ce qu'on voulait les gars ! C'est ce qu'on voulait ! Je vous ai dit ! A ce jeu là je vais être invincible ! Tu peux battre deux fois la même tour Euh non ! En fait quand tu bats la tour qui a 40 HP, tu affrontes le Nexus qui a 80 Ou alors tu peux battre soit deux tours et gagner comme je viens de faire soit tu bats la tour et après tu dois battre le Nexus pour gagner Soit tu bats deux tours soit une tour et un Nexus Entraînement terminé, votre entraînement est terminé mais votre aventure ne fait que commencer Plus vous jouerez, plus vous trouverez de profondeur au jeu Réclamez les decks et les boosters ! Raboule les decks ! Lot de départ, vous avez reçu les articles suivants 2 decks de départ 10 boosters, appel aux armes C'est une carte cheatée ça sur la scène 5 billets d'événements Appel aux armes non plus d'ailleurs Include access to practice drafts Gauntless and platform draft tournaments Ok Une fois que vous avez récupéré vos articles Artifact ne pourra plus vous être remboursé automatiquement sur Steam Bah oui mais bon de toute façon on me l'a donné la clé Donc tu veux rembourser quoi ? Hop ! Bon ! Des bisous à tous déjà sur Youtube Quand je dis demain pour vous ça va être aujourd'hui Du coup vers midi Je vais mettre le lien dans la description Des bisous à tous et puis à toute à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501